2 ans après sa mise en examen pour viol, Harry Habitant a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'affaire. Un rebondissement qui a encouragé le comédien à revenir sur les planches, au grand an d'un collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pas condamné, mais pas innocenté. Une nuance importante pour l'ENA, membre du collectif Nous Toutes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La jeune femme était reçue sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi pour faire entendre la voix de son comité contre le retour sur scène d'Harry Habitant. En novembre 2021, le comédien avait été accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Mis en examen, il avait préféré garder le silence, tout en se tenant à l'écart des plateaux de tournage et des scènes de théâtre. Cependant, le 19 juillet 2023, les juges d'instruction ont décidé de lever la mise en examen d'Harry Habitant, avant de le placer sous le statut de témoin assisté, à savoir une personne mise en cause dans une affaire pénale, à mi-chemin entre le témoin et le mis en examen. Le comédien, qui a toujours réputé les accusations, a donc repris le chemin des planches. Ce dernier, qui s'est déjà produit à Tahiti fait nout et au moment début octobre, s'apprête à fouler la scène de comédie La Rochelle mardi 10 et mercredi 11 octobre. Une décision scandaleuse pour les membres du collectif Nous Toutes, qui ont adressé un courrier au responsable du café-théâtre, demandant l'annulation de ces deux représentations. Proposer le devant de la scène à des agresseurs présumés revient à se porter caution d'actes intolérables et contribue activement à l'impunité qui est aujourd'hui la règle lorsque les accusations visent des hommes célèbres ou de pouvoir. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se substituer à la justice, parfois impuissante, mais de cesser d'alimenter le mépris à l'égard des victimes de violences en offrant une visibilité positive à des agresseurs potentiels, écrit le collectif. Harry Habitant, un rassemblement sera organisé les jours de ses représentations ce jeudi, l'ENA a déploré la décision du responsable de comédie La Rochelle. Il faut, se responsabiliser collectivement et dire moi, dans ma vie professionnelle et personnelle, je fais le choix de ne pas promouvoir des hommes qui seraient potentiellement des violeurs, lance la jeune femme. Il n'est plus accusé, souligne alors Cyril Hanouna. Et l'ENA a de répondre, il n'est pas innocenté. Les membres du collectif Nous Toutes donnent rendez-vous aux volontaires devant le Café Théâtre de La Rochelle les 10 et 11 octobre prochains pour dire à toutes les victimes que nous les entendons et que leur parole compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501